Vers un troisième acte de la mobilisation des Gilets jaunes, un nouvel appel émerge sur Facebook et les réseaux sociaux. Alors que la mobilisation nationale des Gilets jaunes s'achève ce 24 novembre 2018, un appel à l'organisation d'une autre manifestation, le 1er décembre 2018, est apparu sur Facebook. Son but, pousser le chef de l'État à démissionner. Acte 3, Macron démission. Un événement Facebook appelant à la tenue d'une nouvelle manifestation parisienne sur l'avenue des Champs-Elysées a été créé ce 24 novembre. Organisé par un groupe nommé les Gilets jaunes, l'événement intéresse plus de 38 000 personnes à sa sortie déjà. Près de 7 000 personnes affirmer par ailleurs vouloir y participer peu avant 22h à l'heure de la sortie de ce texte. La lutte a commencé. Elle ne s'arrêtera pas sans contrepartie importante, redonnant la dignité aux citoyens, ont averti les organisateurs dans une publication s'apparentant à un communiqué. Je vais vous lire en entier. Nous dénonçons. Il est important que chaque personne voulant participer à ce mouvement puisse le faire, qu'importe sa couleur, son origine, son orientation, sa religion. Il en va de même pour les personnes réfractaires à ce mouvement. Ils ne doivent en aucun cas être attaqués sur autre chose que leur positionnement politique vis-à-vis de ce même mouvement. Non, les Gilets jaunes ne sont pas les moutons des nationalistes, des fascistes et autres mouvances de tous les extrêmes, au même titre que notre mouvement n'est représenté par aucun parti politique ou syndicat. Nous dénonçons que le gouvernement taxe les plus démunis pour enrichir les quelques ultra-riches. Nous dénonçons que le gouvernement nous taxe toujours plus, alors que les services publics sont de plus en plus médiocres. Nous dénonçons la politique répressive de l'État qui a été mise en place. Non aux violences policières ainsi qu'au procès des Gilets jaunes pacifistes. Nous voulons un droit de regard sur comment sont dépensés nos impôts. L'écologie, qui est un sujet primordial aujourd'hui, ne peut être juste un moyen de nous taxer davantage, surtout quand on connaît la faible proportion qui reviendra à cette cause indispensable. Mettez en place une vraie politique écologique et non quelques mesurettes financières. C'est pourquoi aujourd'hui nous reprenons l'appel de Coluche pour les présidentielles de 1981. Pas dans un but politique pour voter, mais dans un but citoyen en menant des actions fermes. Je cite Coluche Fin de la citation de Coluche Nous sommes pour un véritable service public en matière d'éducation, de santé, de logement, de retraite, de transport, de l'enseignement supérieur et de la culture française. L'État privatise à outrance au profit d'entreprises internationales dont les actionnaires deviennent toujours plus riches et les salariés toujours plus pauvres. Nous ne voulons plus subir cette politique libérale. Nous appelons tous ceux qui soutiennent le mouvement à rejoindre les différentes actions et à se coordonner. La lutte a commencé, elle ne s'arrêtera pas sans contrepartie importante, redonnant de la dignité aux citoyens. Signé les Gilets jaunes Alors je continue Malgré que les trains et les bus soient bloqués en route pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur Paris. Vous pouvez regarder sur Internet, sur Youtube. Si le mot d'ordre peut paraître radical, rencontre entre Gilets jaunes pour assister à la démission de Macron, l'événement Facebook semble être l'occasion d'organiser une troisième mobilisation de grande ampleur, cette fois encore sur les Champs-Élysées. Simple effet d'annonce amplifié par les réseaux sociaux ou sérieux appel à la mobilisation. Réponse le 1er décembre prochain.